Et bonjour à tous et bienvenue épisode de 200... je ne sais plus combien de Bleach Brassouls, histoire secondaire, on est autour de la cacao social tea, bref on va parler chocolat, on va parler, voilà, on va voir quelques charadesignes assez sympas, mais vous savez que c'est pas ce qui me passionne le plus dans cet univers étendu de Bleach. Donc on va faire ça assez rapidement, en plus, honnêtement, entre nous, je ne comprends pas pourquoi un épisode sur la cacao society sort en plein mois d'août, alors qu'on n'a pas spécialement envie de chocolat, à part dans les glaces, on n'a pas vraiment envie de chocolat en ce moment je pense, ben voilà. En tout cas, je vois un super charadesign de Momo, qui est là, et je crois qu'on ne l'avait jamais vu, du coup j'ai très hâte de le voir en détail, c'est vrai. Voilà, bon, j'ai toujours des personnages en entraînement, donc on va continuer à prendre l'équipe d'entraînement. Voici l'histoire d'une... non, pardon, l'histoire d'un jeune homme perdu dans un monde parallèle, la cacao society, où il a été abandonné par Ichigo à deux reprises. Ah oui, donc oui, j'ai vu que ça... voilà, il y avait Asano, donc qui... qui était dans l'histoire. Puis où la récolte a encore été bonne aujourd'hui ? Ah d'accord, il est resté là depuis le dernier ! D'accord, bon, il est resté là depuis longtemps en fait, ça fera plaisir à tout le monde j'espère. Ah, et donc là, voilà la... je ne me souviens pas avoir déjà vu ce charadesign de Momo. Oh, la musique est magnifique ! Oh, la musique, elle me fait penser à... à Princesse Momoke ! C'est... oh, il faut que je le revoie, ce film, il est tellement beau ! Euh... je ne suis pas un grand fan de... de Miyazaki, mais Princesse Momoke, c'est une merveille ! Euh... et ouais, ce charadesign de Momo est juste magnifique ! Euh... tu étais là, Ichigo ? Euh... dépêche-toi, il faut aller au château ! Ou quoi ? Comment ? Pas si vite ? Eh bien, ils ont travaillé... c'est moi ou ils ont travaillé la bande son de ouf, là encore ! Ah, zut ! Excusez-moi ! Euh... Je vais couper mon Facebook. Voilà. Hop ! Euh... que se passe-t-il ? Pourquoi on se dépêche comme ça ? Non, franchement, j'adore la bande son ! Euh... Ah, tu l'as amené, je te remercie ! Oui, oui, montre-lui vite les documents ! Bon, le charadesign de Nanao, on l'avait déjà vu, hein ! Ce charadesign, de toute façon, toujours un bouquin dans les bras, hein ! Toujours... voilà, toujours le personnage un peu studieux, hein ! Nanao ! Euh... je ne comprends rien à ce qui se passe, moi ! En fait, pendant que nous rangions nos livres grimoires, nous avons trouvé ces documents. Ils disent qu'en rassemblant les ingrédients indiqués ici, et en se rendant dans un lieu précis, on peut ouvrir une porte vers un monde parallèle. Vous voulez dire que si on rassemble des choses et qu'on va là-bas, je pourrais rentrer chez moi ? Sans doute, c'est formidable, n'est-ce pas ? Oui, merci mon dieu ! Euh... mon Bouddha, toutes les déesses de l'univers... D'accord, ok, oui, ok, je viens de comprendre, ok ! Euh... je vais montrer à ce Sanker d'Ichigo, qui m'a lissé ici deux fois, pas moins que... euh... je saurais rentrer par mes propres moyens. Alors, vous savez que je ne suis pas fan de la Cacao Society, mais si, franchement, on m'abandonnait dans un monde où tout est centré sur un peu le chocolat, les friandises... J'aurais peut-être pas envie de repartir, je vous avouerais ! Surtout que, voilà, il y a aussi, bah, de magnifiques femmes, euh... et des personnages, euh... ou en couleur, euh... Comme, euh... dans la Soul Society, mais... Mais à la Cacao Society, et... Ouais, j'aurais pas envie de partir, moi, si j'étais à la place de Ichigo, hein ! Euh... n'ayant pas tenté l'expérience, euh... je ne peux garantir que tu pourras rentrer dans ton monde, mais cela va le coup d'essayer ! C'est là qu'après, il va... c'est vers un monde parallèle, mais il va tomber sur un autre truc, euh... Je sens le coup venir, qu'il va pas retourner dans le monde de Bleach, mais qu'il va tomber dans... pfff... dans un truc horrible... Euh... Seulement Momo et moi, nous avons trop de travail, nous ne pouvons t'aider à rassembler les produits nécessaires, y parviendras-tu ? C'est bon, c'est bon, c'est pour moi, je m'en charge ! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ! Hop ! Euh... Je vais me prendre quand même le... Puisque c'est toujours ça de pris... Euh... un petit peu... oh ouais, non, une heure seulement... Euh... Bon, tant pis, je prends pour 4 heures, et puis euh... Je serai certainement quelques quêtes tout à l'heure ! Hop ! Mes finances remontent un petit peu d'ailleurs, hein, en Kants, je suis à 57 millions ! Hum hum hum, excusez-moi ! Commençons par les fleurs oranges ! Elles poussent dans des endroits frais, et à l'abri de la lumière ! Bon, allons voir ça ! J'aurais dû m'arrêter un petit peu sur le décor, il y avait un super décor ! J'aurais dû m'arrêter un petit peu dessus ! Non ! J'aurais dû m'arrêter un petit peu sur le décor ! J'aurais dû m'arrêter un petit peu sur le décor ! Je trouve magnifique hein, quand... En plusieurs années comme ça de Jurassic Souls, franchement, ils retravaillent les assets régulièrement et la bande son, elle est travaillée de ouf. Il y a de nouveaux personnages qui sortent régulièrement, enfin, des nouvelles versions des personnages qui sortent régulièrement. Non, franchement, il y a un travail de fou chez Calab. Je vous rappelle que les musiques, ils les composent eux-mêmes pour la grosse majorité. Il y a très peu de musiques qui viennent de l'anime, des studios Pierrot, ce genre de choses. Pas la queue d'une fleur, tiens, bizarre. J'ai rêvé ou j'ai entendu quelque chose ? Non, j'ai rêvé, bien sûr, il n'y a, bien sûr. D'accord. Je l'ai semé, mais c'était quoi ce truc ? Je vais rester caché ici, bien sagement. Moi qui croyais trouver ces fleurs oranges facilement, tiens. Et si il y en avait une en haut de cette falaise ? Je regarde un petit peu le décor, mais c'est une grotte avec un lac, une espèce de lac souterrain. On n'avait pas déjà vu ça, dans Bleach, arrivé à un moment. J'ai un doute. Avec, j'ai même pas mal. Où je suis ? J'étais dans une grotte, j'ai glissé le temps. Qui es-tu ? C'est un peu difficile à suivre, l'univers étendu, je vous avouerai. C'est bien, c'est... keigo n'est toujours pas rentré j'espère qu'il ne lui est rien arrivé allons demander si quelqu'un l'a vu dans le château ah et donc on a eu du jouet oui voilà yoruchi et à à libel pareil il y a un chara design d'alibelle je ne me souviens pas l'avoir dit ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu un épisode de la cacao society du coup je ne me souviens pas bien des chara design je ne me souviens pas si on l'avait déjà vu sous cette forme là et bien voilà pourquoi votre majesté d'amuroichi nous voudrions savoir si vous avez aperçu asano ah oui c'est vrai que c'est elle plus ou moins la reine de de la cacao society du coup dans dans l'univers de la cacao society c'est elle un petit peu la reine alors que dans bleach c'est plutôt à libel qui est la reine dans le weco mundo et yoruchi est une ancienne capitaine absolument pas j'étais dans mes appartements à m'occuper de documents je n'ai rien vu moi non plus mais c'est mon royaume ouais non donc oui c'est ça elle dirige à deux je crois un truc comme ça je sais plus je sais plus je vous avouerai faudrait que je revois les anciens épisodes mais c'est mon royaume et je peux enfin je me souviens plus des rôles que joue chaque personnage c'est mon royaume et je ne peux me permettre je ne peux permettre qu'il arrive quelque chose à un invité surtout qu'il ne possède aucun pouvoir on ne peut pas exclure une attaque d'un nouvel ennemi prévenez le prince et les chevaliers qu'ils doivent participer à l'opération ah oui de mémoire il me semble que Toshiro il a aussi un super chara design dans la Kakao Society il y avait un Toshiro dans la Kakao Society de mémoire je vais chercher Soifon et Kisuke tu te charges du prince évidemment on a Soifon ici entendu ah oui le chara design de Kisuke aussi qui est vraiment pas mal pourquoi dois-je faire cela pour cet homme qui très bien si tu le trouves accepte d'aller boire un thé avec j'accepte d'aller boire un thé avec toi maintenant viens oh oui maîtresse Yoruchi bon ça comme dans l'univers normal de Bleach évidemment Soifon toujours toujours accro à Yoruchi bien sûr dépêchons nous allons chez le prince je dois confondre avec un autre univers étendu pour le chara design de Toshiro je ne me souviens pas l'avoir vu je dois confondre en fait avec le design qu'il a pour la savanta voyons d'après ce que disait d'Amurichi il devrait être à l'orée de la forêt à le voilà voyons d'après ce que disait d'Amurichi il devrait être à l'orée de la forêt à le voilà ah non c'est Stark le je me souviens plus ça faisait tellement ça fait ça fait combien ça fait bien 6-7 mois qu'on n'a pas eu un épisode je me souviens même plus qu'il y avait Stark dans dans les personnages de la Kakao Society quoi vous voulez quelque chose vous deux Asano a disparu nous souhaitons que vous que vous nous aidiez à le chercher quelle barbe j'ai sommeil moi laissez moi tranquille c'est vrai qu'il mais qui est feignant Stark c'est quand même paradoxal d'être aussi puissant et aussi feignant quoi alors ne pourriez-vous pas accepter à accéder à notre requête connaissant Asano je suis sûr qu'il tremble de peur terre et seul quelque part alors qu'il a été abandonné par ses amis par deux fois il fait de son mieux pour s'adapter avec bonne humeur à la vie d'un monde qui n'était pas le sien quand je me dis qu'il subit en ce moment encore une nouvelle épreuve mon coeur se sert la bienveillance la bienveillance d'Inamori comme toujours toujours un personnage très très émotif Inamori toujours c'est bon c'est bon ne fais pas cette tête je vous aiderai c'est vrai merci Prince c'est drôle j'en parlais d'Inamori avec je sais plus qui on parlait bleach avec quelqu'un avec un ami et on parlait de différents personnages et quand on a parlé d'Inamori c'est vrai que je l'avais dit mais en fait c'est vrai que son truc à Inamori c'est un défaut et à la fois une qualité c'est qu'elle est trop émotif en fait c'est un défaut parce qu'elle est trop émotif c'est pas un défaut d'être émotif mais elle c'est trop et c'est ça aussi qui l'a plongé dans la dépression quand Aizen a trahi la Soul Society mais oui en fait c'est vraiment ça le caractère de Momo c'est personnage extrêmement émotif pendant ce temps du côté de Keigo ah d'accord ok alors ça je crois qu'on l'a on l'avait jamais vu hein c'est Ulcura Ulcura et Karadizane assez particulier pour le coup mais j'aime beaucoup le sceptre il est badass je trouve aïe 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 il fait flipper grave celui là je ne tiens pas à me répéter je m'appelle Keigo Asano je cherchais des fleurs oranges et je me suis égaré enfin voilà où suis-je en fait je ne sais pas comment rentrer chez moi on va profiter un peu de son chara-design quand même à Ulcura parce que j'avoue j'avoue qu'il est badass il est badass là comme ça la musique me fait penser aussi un petit peu à à Robin Desbois mais la version avec Kevin Costner il y a que deux Robin Desbois qui existent la version avec Kevin Costner et puis la version Disney je ne veux pas entendre parler d'une autre version c'est quoi ce type il me saute dessus sans un mot l'horreur là il est stylé là j'avoue la pose est stylée de Ulcura tu t'es infiltré dans mon royaume et tu prétends ne pas savoir rentrer chez toi assez de mensonges eh ben non c'est un idiot mais c'est la vérité croyez-moi quoi maudit ton impuissance alors que tu sombres dans un abîme de désespoir eh ouais ça ça n'a pas changé ça c'est c'est le truc je vous rappelle les les espadas chaque espada représente un aspect de la mort et Ultura représente le désespoir Stark représente la solitude Alibelle représente le sacrifice Yumi c'est la rage Asselaporo c'est la folie enfin voilà chaque espada représente un aspect de la mort je vous jure que je pensais pas à mal écoutez je ne comprends même pas comment je suis arrivé ici alors pourquoi je suis tombé dans un étang dans une grotte proche du château cacao quand je suis revenu à moi j'étais ici je ne savais pas comment repartir j'aurais déjà débarrassé le plancher je vous assure le château cacao l'étang c'est donc ça tu aurais pu dire tout de suite que tu venais de là bas mais c'est lui qui ne m'a pas demandé sache que pendant que suite à des conflits passés et sache cependant que suite à des conflits passés la voie menant à l'étang a été scellée afin d'éviter toute ingérence des deux camps il y a peut-être un rapport avec les forces et les anomalies dimensionnelles que j'ai sorti dernièrement je vais de ce pas ordonner à mes vassaux de prendre des mesures tiens voilà des rigolos je sais pas qui parle alors pendant que ça charge je vais aussi ouvrir le dossier pour voir à combien de temps on en est il vient des intrus de partout encore un autre type à faire froid dans le dos oh Grimjo la vache je trouve que ma faux dans World of Warcraft la faux de Deuil Levant enfin Ultalash elle est badass dans World of Warcraft mais sa faux là elle est stylée quoi et ouais on avait jamais vu ce chara design de Grimjo du coup Grimjo qui incarne lui du coup je crois que c'est la bestialité mais je sais plus ce qu'il incarne exactement le terme le terme qui attendez juste un truc hop vidéo voilà et je garde ça ok je garde ça l'oeil hop je crois que j'ai pas lu sa phrase par contre si c'était ouais j'ai pas lu sa phrase je suis désolé j'étais trop concentré sur sa faux mais vous l'avez lu si c'était le cas et moi je le lirais en montant l'épisode tu vas évacuer les lieux bien sagement ridicule tu penses que je vais m'exécuter parce que tu me le demandes toujours la rivalité entre ces deux là ouf oh il est badass mais ils sont badass Uchura et Grimjo ils sont tellement badass tu veux te battre ouais franchement avec les mitaines les mitaines c'est en vrai en vrai en vrai ça fait ça fait un peu ça fait un peu bof lui il est porté hyper bien par contre là il est badass j'adore les faiblesses ne m'intéressent pas les faiblesses ne m'intéressent pas t'en fais partie toi à mon avis c'est les faibles ne m'intéressent pas à mon avis il y a eu une erreur de solution attendez une seconde pourquoi j'ai un 3 là pourquoi j'ai un 3 sur sur Rukia j'avais pas vu que j'avais un 3 je ah non bah j'ai un 3 c'est la troisième position je sais pas pourquoi hop c'est peut-être ça depuis le début je l'avais pas vu je sais pas pourquoi il y a j'ai un 3 ici ben avec le fond derrière en plus là c'est là c'est wow quoi c'est cette encapuchonnée qui m'a conseillé de venir mais en tout cas j'ai bien fait de choisir cet endroit comme première étape de l'extension de mon territoire quelqu'un t'envoie ici alors un autre encapuchonnée que lui alors quelle importance au point on en est amuse-moi plutôt alors déjà à bout c'est lamentable le fond à l'arrière il est wow quoi je suis venu seul en me disant que ça suffirait bien pour un territoire si petit mais vu le niveau j'aurais dû laisser ça aux idiots qui tournent en rond au château ça leur aurait permis d'évacuer le stress au moins tiens donc sache que je ne tiens à avoir aucune interaction avec un déchet tel que toi parle-moi plutôt de cette histoire d'encapuchonnée de quoi t'as dit quoi là je qualifie un déchet de déchet où est le problème je trouve que tu te la joues un peu trop allez je te but si ça se trouve c'est l'occasion de m'enfuir pendant qu'il se tape dessus moi je fuis à l'anglaise Asano par ici cette voie Momo mais comment peu importe viens vite par ici bon j'arrive ouais on n'aurait pas vu son modèle 3D à ce Grimjo du coup ça a été trop vite il devrait les faire quand même un peu plus résistants avec un peu plus de points de vie pour qu'on puisse les voir un petit peu cool les sold tickets ah Kisuke alors lui par contre je me souviens qu'on a déjà vu son chara design moi j'aime beaucoup content de te voir Ouraara quoi comment donc Kisuke Ouraara c'est son nom complet tout ce qui s'est passé voilà pour ce qui prendrait en cours mais on connait tout ce personnage bien sûr si vous suivez la série enfin si vous avez vu la série Bleach évidemment ce personnage est incontournable tout ce qui s'est passé c'était un cauchemar comment veux-tu que ce soit tu t'es retrouvé dans des terres démoniaques et tu as été pris dans un conflit entre démons des démons tous les deux je me disais bien qu'ils faisaient peur je vous jure on est jamais tranquille c'est bon votre affaire est réglée moi je rentre heureusement que tu n'as rien en tout cas si tu avais envie de rentrer dans ton monde d'origine il suffisait de le dire voyons quoi suis-moi d'accord lui il a une solution comme ça lui ok ça fait des mois qu'il demande à rentrer chez lui et lui il arrive ah bah faut le lui dire non mais oh oh Sous-titrage ST' 501 Voilà on peut rentrer dans votre monde à partir d'ici Vraiment A ton avis qui est allé chercher Ichigo quand il est venu ici pour la seconde fois Non mais je rêve pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt C'est à dire que tu avais l'air de bien te plaire ici Et puis tu ne m'as rien demandé alors Bonne nouvelle n'est-ce pas Caïgo Est-ce qu'il va vraiment avoir envie de partir ? Bon voyage de retour alors au revoir Je trouvais qu'on s'entendait plutôt bien pendant mon séjour Alors je suis un peu déçu qu'on me pousse vers la sortie Comme ça Mais je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi Je retourne dans mon monde Je suis rentré ouais Arrête un peu Asano On est en cours Tu veux bien t'asseoir s'il te plaît ? Ah te revoilà c'est bien ça Quoi ? C'est tout ce que vous avez à me dire ? Et ainsi s'achèvent les aventures de ce jeune homme Dans le monde parallèle nommé Kakao Society Ok D'accord Bon ça aurait été courant On est à quoi ? Je regarde un petit peu le temps qu'on est Ouais Du coup on a du temps Ah oui il y a un nouveau Ulcura 4 étoiles Je crois que je ne l'ai pas celui-là Des Ulcura 4 étoiles il me semble qu'il n'y en a pas des masques Donc on va checker rapidement ça Alors j'ai fait plusieurs tirages Notamment il y a eu des tirages gratuits Depuis l'épisode précédent On va prendre le Ulcura Et on va voir tout de suite si Ouais si je l'avais déjà maxé celui-là C'est bête hein Il pourrait mettre des nouveaux 4 étoiles Bon alors beaucoup de choses se sont passées Notamment vous avez vu j'ai fait le plein Surtout sur les Sur les Tsukishima Et les Et les Mayuri 5 étoiles Parce que c'est C'est un enfer à farmer Donc voilà Il y a ça qui est en cours Juste on fait le point rapidement Sur mon compte Là il me reste encore un D'ailleurs à mon avis j'ai reçu les gemmes qu'il me faut Pour finir de le maxer Des connes voilà Hop Bah non Il me manque des gemmes vertes et violettes Pour pouvoir terminer de le maxer J'ai déjà les personnages d'avènement qu'il me faut Il me faut C'est juste des 4 étoiles Matsumoto et Orihime Voilà donc Et Voilà C'est bien Ça avance bien Et j'ai quasiment plus de Je crois qu'en résurrection J'ai tout fait Ah non Il y a des nouvelles résurrections qui sont apparues Donc il faudra Faudra que je les Que je les fasse Bon C'est tout Voilà Ça ça progresse Je Je suis là dessus J'ai 1500 orbes Donc on fera de toute façon des tirages D'autres tirages Voilà plus Bah justement on va commencer peut-être par les tirages Là il y a un petit tirage à 150 orbes Hop on va le faire tout de suite La lignée des Kenpachi Non Bon bah là C'est raté Allez on enchaîne Petit fois 200 Bon on a le rattrapage Du coup C'est quoi cette voix D'accord ok C'était la voix du QO Je ne l'ai pas reconnue C'est le coup Bon là déjà Je l'ai en 6 ou 7 exemplaires Même peut-être plus Donc ça Ça ne m'arrange pas Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Là Le trig Hier sanglante De Milan Ça ne tombe pas Ok 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 de hoko ok bon de l'arc nos omi bien sûr voilà c'est la réunification de nos omi et de kageroza il ya l'autre catastrophe et notamment on a vu du coup où le cura et grim joe peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut avoir un des deux avoir les deux ce serait le top eh ben les noms aurait aimé elle nous aura bien aidé aujourd'hui ah ah bah justement eh ben c'est très bien ça ouais donc on a un nouveau grim joe c'est cool c'est cool j'ai trouvé super badass pendant l'épisode donc c'est très bien qu'on le shop maintenant et allez si on pouvait avoir le cura ce serait top ça serait le top ça serait le top ah 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 peut-être 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 non c'est la libelle et une alibelle que j'avais déjà on va reclaquer 250 orbes allez on est parti de toute façon bon bah ce sera non ce sera non bon on peut relancer un tirage après mais on a des loteries à faire on a beaucoup de loteries à faire il ya encore beaucoup de 5 étoiles qui vont tomber au cours de cette loterie donc allons-y déjà il ya là il ya le 7e anniversaire le vasto des lordesses le vasto des lordesses qu'on aime qu'on aime beaucoup ichigo quand il quand il meurt et perd le contrôle total de son pouvoir bien sûr il est tellement badass et avec ce petit effet d'étarcelle et tout il est trop là et il a trop la classe mais bon on a déjà toutes les versions mais ça fait toujours plaisir de le voir ça est toujours plaisir de le voir de l'avoir bon version que j'ai déjà bien sûr non randy bon ok c'est un nouveau randy d'accord ok je savais pas qu'il ya nouveau randy qui était sorti le 3 5 étoiles on note au historique de l'école c'est moi c'est moi c'est ça il y'a pas beaucoup de versions de lui en temps il ya bon doit y avoir deux trois versions de tessai pas plus on est là c'est moi mais non ni cadet à cayenne mais bon pareil il n'y a pas une nouvelle version de cayenne depuis longtemps bon bah il trie 4 5 étoiles non donc là on n'a que du feed allez un 5 étoiles là quand même là oh oh non bon bon bah ça froide du feed c'est tout ensuite et bien il nous reste 200 200 tickets à balancer ok alors et je me souviens pas avoir déjà entendu cette phrase là donc c'est peut-être une nouvelle il ya ma moto il ya ma moto bien sûr d'accord donc on a ces deux là et si j'avais déjà la version ori mais ori mais instinct voilà j'ai beaucoup de trois étoiles allez c'est reparti tirage 100 fois parce que j'allais dire la même pas avoir un quatre étoiles oh le duo yorichi siphon je crois pas que je l'avais je devais pas l'avoir le duo yorichi siphon ouais ça c'est sympa ça c'est vraiment sympa oh c'est génial même après s'être retiré du combat les techniques de yorichi à la rapidité divine n'ont pas subi les affreux du temps siphon affine les siennes pour ne pas avoir à rougir devant son idole elles sont magnifiques toutes les deux c'est vrai que leur combat dans la saison 1 c'est enfin dans les premières saisons la première fois qu'elle s'affronte c'est 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 tellement dans l'émotion c'est tellement la fin du combat est tellement beau enfin bref donc ça c'est bon et moi pour les autres après on en fait on va on va filer de peut-être rapidement je sais pas trop histoire d'avoir de pouvoir refaire un tirage rapidement on va faire ça non pas ici c'est un inventaire parce que je suis bien au-delà de ma limite quand même alors ça fait beaucoup alors on va bien être sur focus les nouveaux et j'ai envie de commencer par son iphone et yorichi parce que franchement ça fait vraiment plaisir de les avoir ce sera ils seront prioritaires honnêtement dans mon dans mon équipe de training après un jeu son coup il ya notamment dans le film d'amandus rebellion au bout d'un moment elles font des attaques combinées sur la fin de du film c'est très court mais mais je trouve tellement badass quand elles se battent ensemble que ce soit l'une contre l'autre ou ou ensemble contre contre un ami quoi elles sont elles sont géniaux elles sont géniales je file maintenant j'ai j'ai tous les personnages qu'il me faut pour feed alors autant y aller alors qu'est ce qu'il leur faut en avènements eux ah bah de toute façon j'aurais pas assez de cristaux ah ouais d'accord il leur faut quand même un petit peu d'avènements qu'ils souké nanao et oh vas-y hop bon on a déjà évacué quasiment tous les trois étoiles qu'est ce qu'on a d'autre en perso nouveau perso ben beaucoup du coup mais en vrai on a eu que que deux nouveaux en fait on a eu que au co et l'audio yori chi soifon c'est tout ça a pas été très fructueux en vrai il manque un truc ah zut il manque des petites gemmes de attendez je vais chercher des cristaux des cristaux de tac 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 dans le magasin non c'est pas dans le magasin c'est dans l'échange j'ai rapidement allé chercher ça contre des camps renforcement du coup c'est pas des gemmes c'est des cristaux petit cristaux petit cristaux d'attaque je lâche combien là 3 millions allez c'est pas cher hop on y retourne on y retourne et puis après on va rapidement faire ben con parce que enfin les autres con parce que je parce que là je m'attarde à dessus non il y a aussi la version il y a un troisième personnage qu'on a eu c'est la c'est la version de Grimjo hop bon je m'occuperai de le feed plus tard ouais il y a Grimjo aussi il est où ? il est là ah oui il y a le nouveau range ah si ça fait quatre ça fait quatre nouveaux personnages en fait enfin quatre nouveaux cinq étoiles c'est bon Ok. et on finit avec Renji et après on va s'attaquer aux loteries de connes sinon sinon on n'en sortira pas de cet épisode hop en plus il va me falloir des volontés du coup pour éveiller tout ça bien bon et puis le reste des 5 étoiles je m'en occuperai plus tard il n'y a pas de nouveau on est d'accord il y a eu 4 nouveaux c'est déjà pas mal du coup loterie de connes non on va refaire une loterie 5 étoiles avant parce que j'ai plus de 250 orbes donc moi j'aimerais bien avoir cette hulcura là il me plaît beaucoup je voudrais vraiment l'avoir et ben ce sera non et ben tant pis c'est le jeu bon alors le tricone là par contre ça va être long je vous avouerai il y a beaucoup de points non seulement là mais aussi beaucoup de points qui sont en attente dans les cadeaux donc dans les cadeaux voilà bref on va essayer de compter les volontés du coup il y en a déjà deux on part très bien on part très bien de plus ça fait quatre donc toujours quatre oh 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 Ah oui et je tenais à vous dire Donc il y en a qui m'ont envoyé des invitations Alors il y en a dans le jeu de toute façon qui envoient des invitations dans tous les cas Ma liste d'amis a commencé à se re-remplir mais encore loin d'être pleine Donc si vous voulez m'avoir parmi votre liste d'amis pour obtenir des points de loterie Enfin des loterie amis N'hésitez pas N'hésitez pas il y a encore de la place dans ma liste Donc MDJ du 50 Je vous redonnerai mon code à la fin de la vidéo Enfin mon identifiant de joueur Cinquième Et de 6 Ça serait bien qu'on en ait 12 Ça me permettrait de libérer les 4 personnages qu'on vient d'avoir Les 4 nouveaux Ça serait bien 7 8 9 Ah on va l'avoir nous de douzaine On va même peut-être en avoir même plus 10 10 11 du coup Encore un et j'ai au moins l'objectif d'aujourd'hui Donc en 47 000 points il y a largement possible On va les avoir Voilà 12ème Donc à partir de maintenant c'est sûr je suis rentable niveau Enfin je suis rentable Il y a d'autres 5 étoiles à faire évoluer Ça fait 13 Donc dans tous les cas plus j'en ai mieux c'est Après j'en ai encore un peu en stock C'est pas le problème Euh 14 Ça tombe là c'est bien 15ème 16 Là ça tombe à chaque fois là 17 Décidément ça fait Ça fait quoi là Ça fait 4 ou 5 fois que ça tombe Tout de suite J'ai dit combien Attendez j'ai dit combien 17 C'est ça On est à 17 Ah là ça tombe Peut-être 18 19 On est à 17 19 20 20 20 20 21 20 21 21 22 24 24 25 Une vingtième Une vingtième 21 21 21 Ça fait 3 fois 7 21 Donc ça fait 7 personnages Que je peux libérer C'est ça hein Ouais 22 22 22 22 23, 24 Donc ça fait 8 personnages que je peux libérer Et on va aller chercher le reste Parce que des free and points, j'en ai à plus savoir quoi en foutre Donc on va les utiliser J'attends quasiment toujours d'être en vidéo pour les utiliser Il y a vraiment que quand j'atteins la limite J'en fais 2 histoire de ne pas gâcher Bon déjà tout rentre 29 000 points Donc on est reparti pour une dizaine de tirages supplémentaires On est à 24 24 25 Sous-titrage ST' 501 On est toujours à 25 Mais honnêtement je suis content 25 volonté de Goku C'est pas mal 26 A 27ème ça ferait 9 personnages Ça ferait pas mal quand même Et bah voilà Le 27ème Et dernier tirage Est-ce qu'on va encore en avoir un bonus Non Et bien voilà Alors au total J'ai On va regarder combien j'en ai Avec les 27 en plus En vrai là dessus Je suis pas vraiment en pénurie Mais C'est tellement précieux Voilà j'en ai 200 Bon voilà C'est pas C'est pas non plus trop Trop alarmant Niveau stock J'ai de quoi faire Mais si le jour où je veux libérer des emplacements J'en ai besoin Bah Ça va être un petit peu Un petit peu voilà J'ai jamais espériture Ouais J'ai jamais espériture Il m'en manque Bref Voilà voilà Je pense qu'on arrive à la fin Ouais On est à la fin Donc sur ce J'espère que cet épisode vous aura plu Bon J'en attendais pas grand chose De cette histoire Et finalement Ça m'a quand même beaucoup plu Surtout Ulcura et Grimjo Ils sont extrêmement stylés Je vais essayer d'avoir le Ulcura Quand même Hors caméra Dégé des orbes J'essaye de l'avoir Et sur ce Je vous dis Bah A la prochaine fois Pour le prochain épisode de Blitzbrussels Et en attendant Bah Il y a toujours World of Warcraft Tous les samedis Et une série en cours Le mardi Je crois qu'on est toujours sur Sur Industry Idol En ce moment Mais on est bientôt On a bientôt fini Je crois Après voilà Il y a d'autres Il y a d'autres séries Qui vont arriver Et sur ce Bah je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada